L'ignitude de sang L'ignitude de sang L'ignitude de sang Check Yep OK Système on set our recall Laisse-moi les deux boutons Ouais En bas Yep Approche référence Approche ref 144 40 volets, 40 vitesses 142 Check OK Radio barreau minimum Réglé à 305 Navigation radio Needed Autodrake Tu mets 1 OK Devant toi, devant le tableau, à côté des flaps Ouais Ouais On change pas Dis-moi si tu veux que je le mette si tard il faudra Ouais vas-y Mets le, mets le, mets le Autodrake Autodrake Bon, on va pas bouger la descente C'est vrai qu'on est déjà bas hein On est à 11 000 Pour l'autre, on va aller à 12 000 Mais j'en ai pas le relief de l'île Mais les pommes au relief de l'île Ouais Ça va N'attends pas Ok Anti-ice Off Anti-ice Anti-ice Off Anti-ice Anti-ice Off OK, speed brake. Vitesse 2.60. Je règle le HDG à 211. Speed brake. Je le rentre. Je la vois pas être évidente. OK, je m'allume les feux. Runway et Halogen. Alors, on the way. Et Halogen. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Concentration. Parce que c'est pas une approche facile. Et après 3h30 de vol, c'est pas une approche que j'ai envie de foirer. C'est parti. C'est parti. Mais là, on ne passe pas verticale de l'île. Non, c'est devant nous, là. C'est devant nous, là. C'est bizarre, nous n'allons pas du tout comme sur nous. Ok, je vois la falaise, ça va être tendu. Au revoir. Ok. On va repasser en speed. On va sortir du VNAV. Alors pour sortir du V-Nav, je vais le faire, je clique sur Speed, donc là il passe en vitesse Speed, t'as vu ? J'ai cliqué sur Speed, donc c'est le bouton rotation en dessous de l'IS Max qui gère le truc, et j'ai cliqué sur VS pour garder notre inclinaison de descente. Donc là, à droite, où il y a écrit 2000 pieds, où tu as réglé 2000 pieds, à droite maintenant il y a écrit Vert Speed, moins 1200. Donc là on n'est plus en V-Nav. On est en semi-automatique. C'est toi qui as réglé la détente à... C'est moi qui règle, c'est moi qui décide de l'inclinaison et de la vitesse. Mais j'ai juste cliqué, du coup on est resté sur les paramètres prédéfinis avant que j'ai cliqué. Tu vois donc en fait la courbe, tu vois en haut de ton écran là, mets toi un peu plus, moins de zoom, moins de zoom parce qu'on approche. Voilà. Tu vois l'arc vert que tu as sur ton écran. Ouais, ouais. Et bien c'est là où on sera à 2000 pieds. C'est à dire que si je mets par exemple 1100 pieds, l'arc vert va descendre. Regarde, tu peux y reculer, regarde. Ok, d'accord. Tu vois. Comme nous on doit être à 2000 pieds à peu près à... A fun. En fait, il faut qu'après fun, après fun, il faut qu'on soit à... il faut qu'on descende à 1140 pieds. Donc après fun, tu régleras 1100 pieds à la place de 2000. Ah ok. Tu vois, il faudra qu'on soit à... il faudra qu'on soit à cette altitude là avant le virage à droite. Ok. Donc tu vois là, on va mettre 2000 pieds, on va reculer, on va mettre 1100 pieds, tu vois l'arc... Voilà. Tu vois, l'arc vert, il est pile poil sur la... sur le Vorfun. Ouais, ouais. Donc là, tu vois, en mettant à 1000 pieds. Il faut qu'on soit à vitesse, euh... vitesse conseillée recommandée, vitesse recommandée. Euh... Je saisis pas de conneries. Euh... Je l'ai vu, mais c'est sur l'autre carte. Je l'ai vu sur l'autre carte. C'était 190. Donc après fun, vertical fun. Ah, STD. Ok, STD. QNH 1013, c'est bon. Je vais regarder. Menu. Un quart, ce que je l'ai demandé tout à l'heure. Attis, je le gars. LPMA. Confirmé. Ah ouais, parce qu'on a pas nos portes et tout d'arrivée, là. Comment ça ? Pour l'arrivée, on a fait le départ, mais on a pas fait l'arrivée. Je crois. Comment ça, on a pas fait l'arrivée ? On n'avait pas l'arrivée tout à l'heure. C'est si, on a fait l'arrivée, puisque j'ai mis à 1,1 nautique. J'ai choisi une... J'ai choisi une distance, en fait. J'ai pas choisi un... J'ai choisi un... Ça, c'est parce que j'ai... Je bug avec ma version, là. Météo ne fonctionne pas. Mais normalement, on a un QNH... Il est bon, le QNH. La piste est face à nous, là, tu vois ? Euh... Ouais. Tu la vois, la piste, là, devant nous ? Je la vois, je la vois, ouais. Voilà. Sauf qu'on est atterri de l'autre côté. Je vais avoir un problème de mèche, parce que je suis du rouge autour. Tout à l'heure, j'avais pas ça. Non, il y a un peu de... Non, non, t'inquiète. C'est les lumières de piste qui font ça. OK. On passe d'accélération. On va mettre 200 nœuds. J'ai avec 200 nœuds. OK. On passe en HDG. 211. 211. On passe en HDG. 211. OK. Règle-moi 1 100 pieds. OK. Non. Non, non, pas là, pas là, pas là. 1 100 pieds, ici. Sinon, tu vas me baisser mon taux de descente, là. OK. Je touche rien. Ou ça ? En haut ? C'est bon. C'est bon, je l'ai fait, je l'ai fait. C'est bon. C'est bon, je l'ai fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Flaps 1. Flaps 1. Flaps 1. Flaps 1. OK. Fitesse de référence. Flaps 2. Flaps 2. Flaps 2. Flaps 2. D'accord. Non, je vois les poutres, mais tout le goudron autour, c'est tout rouge. Ah, il te manque quelque chose, il te manque un truc. Flap 5, Flap 5, maintenant Olive, réaction. Check. Flap 5. Allez, Flap 40, train d'atterrissage. Une paire de vitesse. Ok, je vais désactiver le pilote auto. Tu m'éteindras l'alarme en cliquant sur le bouton rouge qui clignote. Merci. Tu vois, le triangle s'est recentré, quasiment au centre. Donc moi, en manuel, il va falloir que je garde ce triangle à peu près au centre. Tu vois, là il se recentre. On arrive à l'intersection cercle. Cercle et radial, 211. Je désactive. Dirage à droite. Il faut que tu gardes le petit triangle à droite et le losange. Non. Tu gardes toute ton inclinaison par rapport à... C'est comme un ILS en fait. Comme une approche... Sur portavion avec une approche ILS quoi. ... 1000. Ses pieds stabilisées. C'est super joli, c'est ça. Je les vois au sol, je les vois les lumières blanches à côté de l'autoroute. C'était vraiment poteau en fait. Approaching 0, 5. 500. 500. Table 100 pieds. Minimums. Je désactive la vitesse. 300. Minimums. 200. 140. 30. 10. Reverse. Contact. . 89. Pour moi ça me met à 105. 104. Non mais c'est la puissance d'inversion. Ah, en fait, les inverseurs, c'est les petites barres robes, petits traits bleus, en fait. C'est ça. Ok, tu m'éteins les halogènes, runway, tu me remets le taxi. Runway halogène éteint, taxi allumé. Ok, non, on remonte encore les halogènes, les deux de gauche, ils sont... Ok, tu me mets le strobe en bas. Ok. Les moteurs, ils sont en flight, tu les remets en auto. Là où tu allumes les moteurs au début, tu les remets en auto. Le Wings, le Wings, tu me le remontes, lumière Wings, complètement à droite. Je remets les volets. Le Wings, le Wings, je l'ai mis en auto. Ok. Transponder, je l'ai éteint. Ok, le cabine est securé, auprès de la voiture. Ah, ta gueule. Ok, autobreak, off. Tu peux me réellumer l'APU. Ok, autobreak, off. C'est bon, je l'ai mis en off, rallume-moi l'APU. Ok. L'APU allumé. Ok, chargement. Ok. Active pas tout de suite. On va attendre d'être au parc. Ok. Ah si, on a notre place. On a notre place. Ouais. On peut à droite et tout, il te l'a fait. Ouais, ouais, ouais. On a une voiture qui a monté dans le sol. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Une voiture ou Minecraft, quoi. Mais là, le gars, c'est quand même bien fait. Enfin, c'est quand même... C'est ça, quoi. C'est pas trop ridicule, en plus. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Prends le parc. Vas-y, enclenche-moi l'électricité, centrale, APU. Non. Non. Olive. Non. Merde. Ah ouais. Euh, c'est génératrice. Non. Les deux centrales. L'APU. Là où c'est allumé, regarde les petites lignes qui partent. De la lumière bleue allumée. Elles partent fou, les lignes. Voilà. Voilà. Ok. Extinction moteur gauche. Et droite. C'est bon, tu peux lever les bras. Tu peux baisser les bras, Charlie, là. C'est bon. Ah, ok. Tant que tu fais passer, il ne baisse pas les bras. J'ai pas tricard. Ok. C'est bon. On peut reset le MCP. On met tout à zéro. Remonter l'autopilote. Et là, procédure inverse. C'est-à-dire, tu m'éteins, on éteins l'hydraulique au niveau des pompes. L'électricité est sur l'hydraulique des pompes. Ok. L'APU bleed, tu remontes, tu remontes. On passe en version... FARC, quoi. Voilà, pour débarquer les passagers. On éteins. Les pompes. Yo, dumper. Et voilà. Ok. On a fait une très bonne approche. Très, très bonne approche. Tu as fait une très, très bonne approche. Je vais regarder. Je ne sais pas si je peux faire un replay du fait qu'on est en... Si je fais un replay, tu crois que tu le vois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas si tu vas voir le replay. Attends, je veux le faire, on va voir. Basculer en mode replay. Ça a coupé chez toi ? Ouais, non. Tu vois le mode replay ? Ouais. Ouais. Là, je suis dans les airs d'un coup. Ah bah oui, je suis en mode replay. C'est bon là ? Ouais. 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 T'as bugué ? T'as bugué ou on est dans le virage là pour toi ? Ouais, je suis dans le virage là avec. Ah, nickel. Ça trompe dans tous les sens. Bah, mets-toi en vue à l'extérieur. Ah. Ah. Je mets le double sur moi. Ah, attends, est-ce que tu me vois ? Par contre on se voit, là. T'as bugué, c'est ça que je me vois. Enfin, genre c'est pour tout le monde. Putain là, tu as rébanuée. L'aviateur et tout, la place. Ah, c'est dommage que... Ouais, je les vois, les lignes blanches. C'est le sol. Enfin, les lumières. J'ai fait que la fin. J'ai ouvert là. J'ai cherché mon bureau. En fait, c'était pêché devant moi sur le nez, en fait. Moi, je regarde l'aéroport qui est fixé. Franchement, le sol, mec. Oui, c'est pas top. C'est bon. Moi, je vois l'APU à l'arrière. La chaleur qui sont là. C'est possible parce que tu l'as allumé. Il l'a allumé sur le taxi. Du coup, il y a des choses qui font que... C'est comme si on était encore sur le taxi, genre. Non, non, non. C'est la chaleur des moteurs que tu vois, en fait, dans le virage. Moi, je vois pas de chaleur en moteur. Franchement, l'alignement et tout, le virage et tout, pépère. Il y a un gros bateau de croisière, là-bas. Il y a deux secondaires. Il y a deux secondaires. Ils vont pas me le dire. Ah, t'as vu, il y avait l'effet de fumée et tout. T'as vu ou pas ? Ouais. Peu crever, peut crever, peut crever. Ah, ça peut être le crever. T'as des messages à l'air ou pas ? Non. Non, mais c'est parce que t'es en... T'es le secondaire. Ah, mais ça peut allumer les lumières. J'allume... Si, si, pour moi, elles sont allumées. Pour moi, elles sont allumées. Ouais, pas trop grand. Je sais pas, il y a un truc qui a fait... Non, mais c'est normal, Olive. C'est parce que j'ai activé le replay de mon côté et toi, t'as pas... Il active pas... Il réactive pas les parties d'avion qui a été allumées quand on a fait l'approche et qu'on a éteint sur le parking, en fait. Attends, je vais revenir en arrière. Je vois s'il y aura une autre vue. Ah ouais, par contre, je vais pas savoir comment faire. Comme ça. Je vais le mettre par là, voilà. Moi, je dois avoir 56 000 messages de pneus crevés. Ah bon ? Ah ouais, mec. Ouais, mais j'enregistre là, tu verras que moi, j'ai pas de messages. c'est parce que tu parles mais là il faut que j'aimais ne plus afficher ce message mais je veux cliquer j'ai pas compris ce qu'on a vu ce truc ah ouais ! ah ouais non je te jure je clique il y a de l'ature qui reviennent peut-être qu'il faut que je déconnecte il faut peut-être qu'on déconnecte la connexion de Smart c'est juste parce que on voit bien les lumières là c'était moi ah moi je te vois pas en ce moment non mais tu les verras dans la vidéo elles sont on les voit bien là par contre ah mais celle du terrain oui je les vois mais celle de l'avion je les vois pas mais celle du terrain ouais on les voit bien en fait c'est quoi euh... ah bah là c'est ça j'ai le jacquille michel ah ouais 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 la classe ah tu vois aussi quand je change de vue hein ? non 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 ah je regardais l'atterrissage là mais ah nickel la classe on a fait un... non ouais je vois pas quand je mets les inverseurs et tout c'est dommage ah ouais ah moi je les vois hein par contre ouais je vois pas non plus les ailerons moi je le vois hein par contre mais ça c'est parce que c'est moi qui ai enclenché le truc en fait tu vois si euh... si on se déconnecte et que tu fais un alt-air tu vas passer en mode replay et là tu auras euh... tu auras tout comme il faut normalement attends je reviens là encore qui retourne dans les airs là ahah ouais je peux faire un... un master mode moi je peux pas prendre de suite oh 4 heures... temps de vol hein 4h07 hein oui on est resté 4h en temps de décoller enfin de préparer l'avion et tout ça prend tout en contre ouais réellement c'est un vol de 3h oui c'est parce qu'on a pris notre temps dans la programmation je sais pas au début euh... d'ailleurs je comprends pas pourquoi j'ai pêché j'ai juste problème de... d'accélération c'est bon c'est bon c'est bon les réteurs je trouve ça ah... c'est bon j'ai pas pris de m'aéroport là j'ai mis l'aéroport là j'ai pas pris de m'aéroport là j'ai pas pris de m'aéroport j'ai pas pris de m'aéroport Là j'ai pas vu par contre les rétro, enfin les alas sortent aussi. C'est très doux hein, on est doux hein. Bien. Ah mais on voit les effets de fumée normalement au terrain, je les effets. C'est vraiment parfait. Là j'ai vu voir ça sur le F14, les turbines tournées comme ça, j'adore ça. C'est vraiment bien ça. Et contact avec la F12. Voilà, je l'échappe normalement. On se retrouve au parking. Je vais déconnecter. Fais un ALT R. ALT R, ouais. Est-ce que tu retrouves la barre en haut de lecture ? Normalement la timeline ? Tu retrouves une timeline ? Ouais, ok. Ouais, tu recules à 14 minutes, tu recules d'un demi-centimètre quoi. Pas beaucoup. Normalement tu vas voir, ton avion il... C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501